Yo les Ultras, j'espère que ça va. Bon, on n'est pas dans le bureau là, on est dans la I8, direction Genève, pour la BDS House. On va faire une séance photo, des vidéos, il y a plein de trucs à faire, une grosse soirée, un apéro très important. On va faire une petite vidéo que vous avez beaucoup demandé, et c'est pour ça qu'on est là à la base. Une FAQ en voiture, donc tout simplement, j'ai mis le régulateur, je suis tranquille, j'attends vos questions. Et je pense qu'on peut partir sur celle-ci en premier. Alors, show H1, c'est Monsieur Leslie Chao de Very Bad Trip. Ce chinois à moitié fou là, il me régale, je l'aime d'amour. Comment peut-on tuer ce qui est déjà mort ? Je crois que c'est en community aussi qu'il est dans une série. Il me fume. Et le H1 de H1Z1, le premier Battle Royale, mon jeu de cœur. Les séries, les films, le Netflix, le Prime. Dernièrement avec Mishmish, on s'est aussi mis à la chasse aux Pokémon. Les vidéos de pêche de Cyril Choquet, incroyable. Et aussi ce que je vis tous les jours, mon métier. Donc c'est grâce à vous ça et merci beaucoup. Déjà, on vit des trucs de fous. Mais ouais, la passion d'entrepreneuriat, de recruter des gens, de t'ablier des projets, de faire de nouvelles choses, ça me régale tout simplement. En fait, je suis passionné par ce que je fais. Avant, j'étais en entreprise, je ne faisais pas ce que j'aimais. Quand je rentrais, je m'éclatais à l'ordi, je me régalais, je faisais ce qu'il me faisait kiffer, j'ai pu en faire mon métier. Je peux embaucher des gens pour encore plus développer ce monde, contribuer au développement de ce monde de Twitch et tout. Je pense que juste ça, ça me carie en termes de meneur tous les jours, sans parler de la force quotidienne que j'ai grâce à vous. Choa-chan, c'est un personnage, oui, avec beaucoup d'égo, un énorme égo. J'en ai un aussi dans la vraie vie, attention, mais pas autant. Tu n'es pas content dans un jeu vidéo de type FPS, Battle Royale, quand tu te fais tuer, tu n'es pas content. Tu n'es pas de l'art à hurler jusqu'à ce que la troisième maison de tes voisins t'entende. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est un délire, c'est un personnage que je prends beaucoup de plaisir à m'amuser avec. Et puis ça fait un petit tri sélectif par rapport aux demeurés qui peuvent regarder. Le second degré n'est pas perceptible par tout le monde. Les personnes ne saisissent pas ou cassent un peu l'ambiance du live. Il y a les modérateurs qui font un super taf, qui les détruisent. Donc là-dessus, je suis bien, je suis bien entouré, une commu solide. Et voilà, je pense qu'on est bien parce qu'on se ressemble dans cette commu. Je l'ai vu que Disrespect s'est fait ban de Twitch. Numéro 1 sur YouTube, Disrespect, pour son animation, ce qu'il fait. J'aime beaucoup. En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer en Suède. C'était un sacré moment. Pour Twitch, c'est Shroud. Tout simplement, son I.M., sa mentalité, son fairplay. Il y a aussi Tefew sur Twitch. Extrêmement fort sur H1Z1. C'est là où il a eu tout mon respect. Et après, quand il est parti sur Fortnite, il a passé six mois à gagner toutes les compettes. Donc, un grand aspirant vers ces mecs. Je pourrais recommander sur YouTube la Show TV, une nouvelle chaîne qui vient d'apparaître. Et je la vois pleine de potentiel, en vrai. Alors, mon premier stream, oui, je m'en souviens. C'était en décembre 2015. Mais c'est un crash direct. Je crois que j'ai recommencé, genre, le 16 janvier 2016, si je ne dis pas de bêtises. Première personne que j'ai eu en follow, c'était mon mate de toujours. On se doit, à ce moment-là, c'était G.I. Comme les soldats américains. Saksie, tu vois, on s'est croisés avec le brigand. Il voulait de la conso. Non, mais en vrai de vrai, c'est mon Saksie qui est venu vers moi en premier. Je suis venu vers lui. On s'est rencontrés. On est venus l'un vers l'autre. De mémoire, c'est moi qui suis venu vers lui. Mais il avait rêvé de moi la veille. Un bail super sombre. On est bien devenus potes depuis. En suivant, il m'a présenté à Saksie. Saksie, il y a eu Norby, puis Mabzwell, Birdie. Le crew était là. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien de rencontrer une telle équipe. Parce que je suis resté pendant 4 ans tout seul sur Twitch. Parce que c'est un milieu aussi où il y a pas mal de vipères, de serpents, de requins. La meilleure façon de ne pas les avoir, c'est d'être tranquille dans son coin. C'est pour ça que j'ai toujours fait mes bails tout seul. Et c'est pour ça que j'aime autant la solo sur les jeux aussi. Et d'être avec eux qui sont vraiment des good guys. Autant dans le jeu que dans la vraie vie. On s'est rencontrés sous toutes les formes. Même nus. Je suis allé qu'une ou deux fois vers quelqu'un pour lui demander s'il voulait jouer et tout. Sinon, c'est eux qui viennent vers moi, qui m'envoient un petit message sur Instagram. Et après, direct, j'organise le rendez-vous, tout ça. On fait en fonction de leur disponibilité. S'il vient vers moi, ça veut dire qu'il me connaît, qu'il voit le live, il connaît l'ambiance. Il ne sera pas étonné ou déçu de moi. Juste, il va kiffer le moment. Et moi, je sais que le mec, il s'est fait chier à m'envoyer un message, vu que d'habitude, c'est eux vers qui on va. Donc, j'ai envie de lui faire passer un super moment. Et généralement, c'est ce qui se passe, tu vois. La question n'est pas évidente. Ce serait un streamer, moi, tout simplement, streamer-youtuber. Ce serait le doc, en vrai. Faire un gros duo avec DrDisRespect, ce serait un big goal. Hey, hey, Z, Z, I'm ridiculous, baby. Come on, baby. Alors, j'ai commencé à jouer à Call-Off en novembre 2019, je crois, quand Modern Warfare est sorti. Mais il y avait H1 qui faisait un petit comeback. Donc, au bout de deux mois, j'ai arrêté d'y jouer. J'ai rejoué deux mois à H1 et puis là, Warzone est sorti. Tout de suite, j'ai accroché. Facile. Ah, ah, non, c'est pas facile. Ce que vous voyez, c'est de la transpiration. Entre le car et le bouclier, c'est la galère. Ah, quand même le car. Je préfère toute ma vie me balader avec un sniper plutôt qu'avec une portière de 208. Je tiens à dire que, Didier, on respecte la limitation. J'ai un régulateur à 130 et des bananes. Royal. J'ai commencé, les gars, à 13 ans. À 13 ans sur PC. J'ai commencé direct avec Counter Strike. Où je me suis fait toute ma base de shoot. Il y a eu H1 pour les mouvements, PUBG, la stratégie. Tous les domaines, je ne suis pas le meilleur. Le shoot, le déplacement, le machin. Si tu compiles tous ces éléments, ça fait de moi un bon joueur. Par rapport à mes prises de décision, mes placements, de où je vais me mettre. Ça vient de beaucoup, beaucoup d'expériences PC depuis mes 13 ans. Tout simplement. Ça me fait 16 ans d'ordinateur en mode shooting derrière moi. En vrai ? Impossible. Abandonné. Tu veux atteindre mon niveau ? C'est simple, en vrai. Tu te mets une rigueur. Tu mets des horaires d'entraînement et tout. Tu vas en deathmatch, dans des modes de jeu où tu peux réapparaître. Il y a pas mal de logiciels qui existent pour améliorer l'IM. Et après, c'est à vous de gérer les mécaniques de déplacement, comme le piano. Plus tu practice, meilleureté. Avec la nouvelle mécanique de stimulant qui est super forte, beaucoup de joueurs vont jouer stimulant. Je pense que les Worlds sur Caldera seraient encore plus décisifs. Ils confirmeraient encore plus qui est le champion. Parce que la map est d'une difficulté technique dans des lobbies normaux abusés. Donc dans des lobbies de professionnels, ce serait l'enfer. Imaginez, vous avez un masque en or. Bam ! Vous allez 10 secondes dans le gaz. Une fois que le masque en or est fini, bam ! Vous balancez un système PDS par terre. Ça fait 10 secondes de plus. Une fois que ce système est fini, tu te mets une seringue. T'attends que ta vie retombe. Tu peux te remettre une seringue. Et si tu arrives à trouver une boîte de munitions qui traîne ou en racheter une, tu peux encore refaire ça. Tu peux rester 40 secondes dans le gaz. Je n'imagine même pas ce que ça peut être un lobby de full professionnel actuellement. Je ne sais pas si ce serait vraiment joli à regarder. C'est comme Apex. Apex, c'est super intéressant. C'est génial. Mais au final, il reste deux bâtiments. Tu as 8 équipes à l'intérieur. Et à la fin, tout le monde balance ses ultis. Et j'ai un peu cette sensation avec les stimulants. Et je ne suis pas sûr que ce serait incroyable. J'ai toujours été à fond pour les parties privées. C'est un truc que j'aurais aimé établir un jour et tout pour le faire. Le problème, ce n'est pas de pouvoir le faire ou de devoir l'organiser. J'ai tout pour y arriver. Le problème, c'est la gestion de ces games. Déjà, les serveurs ne sont pas terribles. Mais ça, à la limite, ce n'est pas grave. Le plus grave, c'est qu'on n'a pas de console en tant que lanceur de partie pour décider des différents modes de jeu qu'on aimerait faire. Ou même s'il y a un cheater dans la partie, que dans ta partie privée, que je puisse le kicker. Ou quelqu'un qui ne respecte pas les règles qu'on met en place, je ne peux même pas le kicker. Je peux juste le specter. Et si je specter, je ne peux même pas regarder d'autres personnes. Le mode de jeu de partie privée est désastreux. Même sur H1Z1, il y a 8 ans, c'était mieux. En fait, il y a deux mentalités de TTV. Tu as le TTV qui lance sa petite chaîne Twitch. Ta base de viewers, c'est directement dans le jeu. Donc, tu mets TTV en pseudo pour dire, je suis sur Twitch, si tu as kiffé comment j'ai joué et que tu m'as trouvé fort, viens me voir. C'est une méthode de pub comme une autre, c'est normal. Mais les TTV qui viennent me streamhacker, qui viennent dans mes games et que je vois dans la liste des spectateurs Twitch, tout ça pour gagner trois viewers, ça suffit, il faut arrêter. Ça ne marche pas. C'est une méthode qui ne fonctionne pas. Tout dépend des jours en soi. J'aime beaucoup jouer longtemps à un jeu. La preuve avec les différents jeux auxquels j'ai joué. Ce qui me démoralise sur Warzone, c'est le lancement des games. Le fait que les games mettent entre 3 et 15 minutes pour se lancer, de devoir attendre 10 minutes devant ton écran avant qu'une partie se lance, ça, ça me saoule de ouf. Ça m'écoeure. Mais en soi, le jeu, moi, je le kiffe toujours autant. Ramasser n'importe quelle arme et me régaler sur le jeu. Non, la régalade. J'ai bien vu à peu près ce que c'était, mes stats et tout. La plupart des gens me voient à 10 000 viewers parce qu'ils arrivent à midi et tout. En vrai de vrai, je dirais que j'ai plus une énorme base à 7 000. J'ai 7 000 personnes qui sont constamment là. Genre dans l'heure de live où j'ai lancé, il y a les 7 000. C'est les piliers solides, les ultras, les ultras, les vrais, le sang. Vous. Peu importe le jeu sur lequel je vais et tout, on se régale, ça rigole, le chat, il est trop bien. Il n'y a pas forcément de crainte. J'ai pu faire ce constat parce qu'à chaque fois que je cut le live, mais dans les 5 minutes, il y a 2 000 personnes qui sont très vite parties. Et après, les derniers, ils restent pendant je ne sais pas combien de temps. Des fois, j'oublie de cuter le live. Et pendant une heure, il y a encore 4 000 viewers. Oui, ça m'a traversé l'esprit. Oui, j'ai eu un rendez-vous mardi après-midi à ce sujet. Il y a immensément de choses à voir par rapport à l'engagement que tu prends, à combien tu es prêt à mettre à l'intérieur. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire et que je ferai. Fin de cette année, début de l'année prochaine, je pense que je trouverai quelque chose à sortir. Putain, c'est assez cool, ça. Oui. On a Micheline. Sur le papier, il y a marqué qu'elle est Community Managers Insta Twitter. Elle gère aussi la boutique. Elle est de bons conseils pour pas mal de projets Twitch, comme la chasse aux pangolins, le Insta X-Show. Ça vient de sa petite tête, tout ça. Après, on a Didier, le bras droit, qui est mon premier membre recruté, qui gère toute la section YouTube et graphisme. On a Tatanus, qui tout simplement m'aide au quotidien. Il est aussi responsable de l'ordinateur, de la gestion des stocks, planning pour les invités. Il est multitâche. Genre au quotidien, on se parle au moins 4 heures par jour. Ça ne s'arrête pas. En nouveau membre, on a Smooth, qui est avec moi dans la voiture, fraîchement débarqué, qui est au projet YouTube. Il va m'aider à développer le YouTube, l'IRL, toutes les sorties qu'on va faire et tout. Les axes de GoPro, les enregistrements sont toute la qualité derrière. C'est lui. Donc, vous pouvez lui dire coucou dans les commentaires. Après, on a Cyril, le cuisinier, que vous avez déjà vu pas mal, parce qu'il passe quotidiennement en live, sauf pangolins. Super gentil, c'est un amour. En notre membre, j'ai Manon, qui gère mes factures. Et après, tout ce qui est pour la partie commerciale, les contrats, les OP et tout. Je suis chez Bump. Le mec qui me gère, c'est K-Ouf. Et je le kiffe de ouf. On fait du bon taf ensemble. On se connaît depuis un bon moment. Si tu vois cette vidéo, vive NordVPN. La classique. Je peux pas donner vraiment mon salaire, mais si tu veux, je peux donner le chiffre d'affaires qu'il y a eu le mois dernier. Faire entre-entrée, que ce soit YouTube, Twitch, les OP. Le chiffre d'affaires brut, sans avoir payé d'impôts, les employés et tout. Il me semble qu'on était à 75 000 euros le mois dernier. Bon, les gars, nous, on est arrivés dans une heure. On a pris notre temps pour la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'ai essayé de répondre à un max de questions. Laissez-moi des commentaires sur ce genre de vidéos. J'aime beaucoup tout ce délire. Prenez soin de vous. Je vous aime. Peace. Sous-titrage ST' 501